N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, mais plutôt de devenir un homme de valeur. Albert Einstein Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir là et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour les pas d'histoire professionnelle et personnelle accruite, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arriver là en soirée, je veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 121 de la série FC Leadership Podcast, dans le cadre de l'écriture de mes livres. Leadership Coaching et Leadership d'affaires. Je commence une saison avec une série de 10 podcasts où je vais reprendre les 10 tips de la définition de leadership. Et cette saison de podcast est appelée « L'esprit du leadership ». À la fin de la saison, vous aurez 10 parties évoquant la définition du mot « Leadership » par « L'esprit ». Je vous donnerai le symbole de chaque livre. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'aller s'éloigner sur la cloche pour vous abonner de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, le podcast Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. L'esprit du leadership. Partie 1. Le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Aujourd'hui, nous voyons ensemble la lettre L pour « Liberté », une lettre pour ta croissance de leader. La liberté dans le leadership. Un leader a besoin d'être entièrement libre. La liberté est dans le « Mindset ». Votre liberté est synonyme de souplesse, de capacité à ne pas vous focaliser sur les circonstances, mais à avancer sur vos perspectives en restant alignés. Qu'est-ce que la liberté ? Ce que l'on voit de l'extérieur, ce que la société nous montre pour vrai et unique modèle, a tendance à erroner notre schéma de liberté personnelle. La liberté est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance, qui n'est pas enfermée. Vous voyez cela sous tous les angles, encore plus sur l'angle intérieur du leader. La liberté permet au leader d'avoir le choix. Nous ne pouvons pas développer notre leadership si nous avons des difficultés à poser notre oui ou notre non. Il faut être pour devenir. La liberté du leader, c'est d'abord le fait d'avoir un développement de soi en bonne marche et en constante transformation. C'est-à-dire une démarche positionnée sur la bonne conscience de soi, la bonne connaissance de soi, la bonne estime de soi, la bonne confiance en soi et la bonne affirmation de soi. Une question de transformation. Le leader a besoin d'une vie alignée, bien apputée. Il saura alors faire de sa liberté un objet de croissance personnelle et de transformation afin de faire tomber les croyances limitantes, les limites limitantes qui le bloquent pour avancer sur ce qui est essentiel dans sa vie et de son existence sur Terre. La liberté du leader l'aide à garder son cadre, car votre mission est votre identité. Si vous en sortez, vous perdez le contrôle. Elle permet votre pouvoir afin que vous alliez à la réalisation de votre mission de vie et à la clarification de votre vision en tant que leader. Tout ça sans être contraint à la dictature du regard des autres, tout en respectant leur liberté à eux. En gros, vous vivez la vie que vous devez vivre, pas plus, pas moins. Mon travail n'est pas d'être gentil avec les gens, mon travail consiste à les rendre meilleurs. Steve Jobs. La liberté du leader est donc pour qu'il l'utilise afin d'aider les autres à se transformer, tout en se transformant lui-même. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer entre que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre intérieurement et extérieurement? Que pouvez-vous faire pour vous libérer? Quelles sont les valeurs qui vous portent? Si vous ne les connaissez pas, répondez aux trois questions suivantes. En choisissant un nom qui vous paraît important et validé. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est très important pour vous? Est-ce que c'est fondamental pour vous? Est-ce que c'est fondamental pour vous? Est-ce que c'est fondamentalement pour vous? d'aller personnellement accru et qu'auteur du livre, devenir enfin moi, on arrive à la route, soit ce que tu vas absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous nous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'être si la coche pour aller faire de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, faire leur propre transformation et réaliser leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous avez envie de vous surpasser, envie de réaliser ce que vous avez toujours voulu. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en m'envoyant un email à contact.arubasefcsa.com ou tout simplement prenez le rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leeroshi. Merci. Bye.